Antoine Dupont et les Blues ont gagné, samedi 18 mars 2023, en face du Pays de Galles, au Stade de France, à Saint-Denis-And-Faif, AFP Fabien Galquier, a commencé l'année sous tête chauffée d'un sanglier, Belves, à Dordogne, où il était venu, pour s'entraîner s'entraîner, début janvier, avec l'équipe locale, avant de prendre contrôle du Blues pour le tournoi des 6 nations. Technicien tricolore a ensuite esquissé la feuille de route son année 2023, ce 6 tournois des nations et Coupes du Monde. Nous voulons défendre ce titre. Des 6 nations. Gagner en 2022. Notre objectif a toujours été gagner. Gagner des compétitions. Devenir une nation majeure la nation de rugby mondiale. Deux mois se sont écoulés. Et l'équipe rugby française a dû consentir à donner dans sa couronne. En conclusion de l'édition en 2023 du tournoi. Les coéquipiers d'Antoine Dupont n'ont pu empêcher l'Irlande, qui les avait battus quelques semaines auparavant à Dublin, faire le grand chelème. Deuxième la compétition. Les français ont maintenant les yeux tournés vers leur prochaine réunion. 80% succès en prêt. 4 ans, et celles pouvoir faire mieux. Comme un tournoi 6 nations en premier. Avant terminé à des feux d'artifice. Nous avons commencé le tournoi en demi-teneur. Nous avons fait le meilleur. A déclaré l'entraîneur français samedi samedi. Nous essayons d'être présents et nous sommes améliorés. Il est bon de ressentir une progression. Pour lui. Ce dernier a été initié par le premier arrêt subi par son équipe en près de deux ans. Contre les Irlandais début février. A atterri à Dublin fort d'une série de 14 victoires en rangée. Un record dans l'équipe française. Les partenaires d'Antoine Dupont ont perdu le pied sur la pelouse du 15 du trèfle. Shining Match. Les coéquipiers de Jonathan Sexton. Depuis plusieurs années. Ayant été une formidable machine d'écrasement. Mais une morsure importante rappel et égo. Vous avez 60,87%. Sous-titrage Société Radio-Canada